Le but de cette conférence, c'est d'essayer de cerner les lois de l'univers. Évidemment, avec un temps réduit, on ne peut pas tout développer, mais vous aurez des pistes de réflexion qui vont permettre à certains, peut-être, de faire venir dans leur vie ce qu'elles désirent. Alors, quand on regarde les individus sur la planète, il y a ceux qui semblent obtenir ce qu'elles désirent. Il y a des gens qui ont réalisé leur désir de devenir très riches, d'autres qui ont réalisé leur désir de devenir des vedettes, d'autres qui ont réalisé le désir de trouver le partenaire idéal, qu'il soit masculin ou féminin. En tous les cas, on a l'impression qu'il y a des gens pour qui la vie sourit, et d'autres pour qui la vie, c'est dur, c'est de la galère, etc. – Bonsoir, nouvelle émission ce soir du souffle du développement, consacrée à Philippe Bobola, une autre conférence organisée, comme à son habitude, par Planétaire. Alors, thématique très en vogue actuellement, la loi de l'attraction, mais expliquée de manière quantique et scientifique. Bonsoir Philippe Bobola. – Bonsoir. – Alors, on va inviter déjà les personnes à cliquer sur le lien de la première interview, puisqu'il y avait un premier niveau. Là, on va un tout petit peu plus loin dans cette conférence, et on commence à titiller les temps au pluriel. C'est vrai que le temps s'écrit avec un S, et on dit souvent la fin des temps. – Obtenu avec pression, mais serait fait d'instants, des secondes, des minutes, des heures, vous pouvez considérer que le temps s'écoule. Alors, rien que le fait de définir un temps qui s'écoule, c'est très difficile. Parce qu'il s'écoule, quel est son moteur ? Il est immatériel ? Vous voyez, on a vite des questions. Mais tout le monde constate que le temps passe. On peut donc lui assigner une fonction de passage. La preuve, c'est que le temps qui passe s'imprime sur nos visages. Et des fois, les miroirs devraient réfléchir avant de réfléchir. Et donc, on peut considérer que le présent définit un premier temps qui est unique, collectif. Mais entourant ce temps, ce présent, il existe des temps qui s'écoulent plus lentement que notre présent, on va les appeler passé. Et des temps qui s'écoulent plus rapidement que notre présent, on va les appeler futurs. Comment on explique cette particularité que le temps est au pluriel comme ça ? Je crois que la physique théorique est en train de s'intéresser au temps. On est en train de renoncer à un temps unique, unidirectionnel, qui s'écoulerait à une vitesse régulière au profit d'autres temps qui pourraient être accélérés ou décélérés par rapport à ce présent qui s'écoule à une vitesse régulière. Un temps accéléré va définir un futur potentiel, potentiel parce qu'il n'a pas encore une incidence dans notre présent, et un temps décéléré sera qualifié de passé, lui aussi potentiel, parce qu'il n'a pas encore une incidence dans notre présent. Ce qui fait que notre présent est encadré par des temps potentiels, passés, futurs. Si le présent qui se déroule, on veut dire au présent, en live, en direct live, pas comme ce soit en différé enregistré, et c'est là où c'est surprenant, le futur peut être... En fait, il y a plusieurs futurs potentiels, et il faut aller aussi piocher sur des passés potentiels. Alors le futur, je comprends, on puisse le changer, mais le passé aussi peut se modifier. Oui, bien sûr, parce que ça fait partie des mémoires inter-étrangénérationnelles, c'est-à-dire qu'on peut avoir hérité de nos aïeux des potentialités du passé que nous ramenons dans nos vies en permanence, ce qui fait qu'on a une espèce de chape de plomb pour certaines personnes qui avancent avec difficulté parce qu'elles sont liées à ces potentialités passées. Donc si on arrive à les séparer ou les déconnecter de ces potentialités passées, on les libère. Alors finalement, le présent n'est que l'effet de cause qui sont soit liés à des passés potentiels ou des futurs potentiels. Ce qui fait que le futur, par exemple, est l'antichambre du présent, d'une certaine façon. Le futur est la mémoire du présent, comme disait Paul-Éluard. D'où le dédoublement quantique qui nous permet d'aller chercher l'information et d'actualiser nos présents. Si on essaye de définir ce qu'on pourrait appeler un monde quantique, ce que nous enseigne la mécanique quantique, sans rentrer dans les détails techniques, c'est que cet univers est fait d'une somme de potentialités et de probabilités. Et que toute personne évoluant dans un monde quantique peut, par sa pensée, par ses croyances, par son énergie, par qui il est, modifier ses potentialités ou ses probabilités. Alors, si on remplace l'univers comme une somme de potentialités, eh bien, on va aller actualiser certaines potentialités en fonction de nos croyances et nos passés. La libération du monde ne viendra pas de l'extérieur, elle viendra de l'intérieur. Vous êtes bien d'accord ? La vraie libération, elle vient de l'intérieur. D'ailleurs, ceux qui ont bien compris cet univers quantique, c'est les forces financières. Ils savent très bien vous faire actualiser la potentialité qui va leur profiter. Pourquoi vous croyez qu'actuellement, il y a une crise économique ? Pour enrichir ceux qui sont déjà fabuleusement riches ? Non. C'est parce qu'en vous abaissant au niveau de vos émotions, vous allez actualiser un type de potentialité. Quand j'ai peur, j'actualise la potentialité peur. Et surtout, si j'ai peur de la crise économique, je vais faire venir la crise économique. Eh oui. Donc, on arrive à un paradoxe. Beaucoup de gens avec beaucoup de sincérité militent. Militent pour un monde meilleur, militent pour la fin d'un libéralisme à outrance, etc., etc. Mais ils le font avec la colère ou la peur. Ils font venir quoi ? L'inverse de ce que leur cerveau conscient voudrait voir venir. C'est l'arroseur arrosé. Alors, ce qui est un peu effrayant, c'est que les limitations, elles sont intérieures. C'est nos propres pensées qui nous limitent vraiment dans notre réalisation personnelle. C'est ce que vous dites. Oui, parce que notre univers intérieur va nous orienter pour tel ou tel passé ou tel ou tel futur. Alors, je préfère me centrer sur le futur. Ça sera plus simple pour nos auditeurs. On va revenir sur un élément de la physique quantique. Ce sont les états superposés, qui est une propriété fondamentale de la mécanique quantique. En mécanique quantique, une particule, si on prend sa position, elle peut être simultanément au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Ce qui fait que si un physicien fait une mesure, mesure qui consiste à donner à cette particule une direction, une situation géographique, avant la mesure, la particule, elle est aux quatre points cardinaux. Mais dès que le physicien va interagir avec ces quatre solutions potentielles, eh bien, il va choisir l'une des situations géographiques qui correspond à ses croyances et ses pensées. S'il pense nord, il va aller choisir la solution nord. Et donc, les solutions est, ouest et sud ne sont pas ramenées dans le présent. Ce qui fait que la physique quantique est une physique participative parce que celui qui fait la mesure devient un participant et la mesure obtenue devient inobservable pour bien insister sur le fait que c'est une possibilité parmi d'autres. Et en paraphrasant Montaigne dans ses essais, parce que c'est lui le physicien qui fait la mesure et parce que c'est elle l'expérimentation, eh bien, il y a quelque chose qui sort qui est propre à l'individu en termes de personnalité. Et ce qu'il obtient, c'est le résultat d'une interaction entre son univers intérieur et l'instrument qu'il utilise. Alors, ça peut vous sembler un peu banalisé parce qu'on a beaucoup popularisé la physique quantique, mais si vous réfléchissez, essayez d'étendre ça à votre propre vie. Vous vivez avec un univers en tant qu'interagissant, un être interagissant. Et donc, vous aussi, vous avez à mener une vie participative. Alors, évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde parce qu'on a l'impression que la vie, elle complote pour nous rendre, pour certains, malheureux ou malheureuses. Et en plus, il vient me dire que je suis responsable de ça. Bah oui. Mais c'est une bonne nouvelle parce que si vous êtes responsable de ce qui se passe dans votre vie, vous pouvez décréer ce que vous avez créé. Donc, si on paraphrase Montaigne dans ses essais, on peut dire que la solution obtenue ou la mesure obtenue, elle vient du fait parce que c'est lui l'expérimentateur et parce que c'est elle l'expérience. Et c'est la confrontation des deux qui va donner le présent. Donc, cette partie explicative que vous venez de donner donne la preuve irréfutable qu'on a une influence considérable et déterminante pour réactualiser notre présent et donc conditionner notre futur. on peut amener le futur qui nous correspond le mieux mais tout le monde fait la loi d'attraction comme j'ai dit dans la conférence. Certains la font à leur détriment, ils ne sont pas heureux et d'autres la font pour leur bonheur. Des saboteurs. Voilà, on a des saboteurs qui sont veillants en nous, ça, ce n'est pas une nouveauté. Peut-être la différence, c'est que maintenant, on peut comprendre cet aphorisme, la pensée est un fait. C'est-à-dire que dans un temps potentiel, un futur potentiel, ce que j'ai pensé est déjà réalisé. Mais il faudra attendre que cette pensée potentielle qui a déjà fait quelque chose soit ramenée dans notre présent. Ce qui fait que, résumé à l'extrême, la pensée est un fait. C'est curieux quand même parce qu'on a du mal à conceptualiser le fait qu'une pensée soit aussi matérielle alors qu'elle est... Elle est immatérielle dans notre présent mais elle est déjà à l'échelle, on va dire, énergétique et informationnelle déjà présente. Alors ça semble incompatible, la pensée est immatérielle et un fait, c'est quelque chose qui est objectivable, quelque chose qui est tangible qu'on peut toucher. Je pense une chose et la chose pensée se transforme en fait. Donc j'ai la capacité de transformer ma pensée en un équivalent physique. Et ça, c'est une réalité au quotidien qu'on peut vérifier. Oui, il suffit à un moment donné de regarder la vie des gens ou de regarder sa propre vie. On s'aperçoit que ce qu'on a pu penser arrive. Effectivement, c'est vrai. Souvent. Les rêves se réalisent, finissent par se réaliser. Il y a des rêves prémonitoires, des rêves qui se réalisent, etc. Donc le prochain souffle de la physique, ce sera de reconsidérer le temps, paramètre difficile à reconsidérer parce qu'il est chargé de beaucoup de croyances, de beaucoup de certitudes, de beaucoup de peurs aussi. C'est quelque chose contre lequel on lutte, notamment avec la chirurgie esthétique, pour ne pas vieillir. Le temps est un ennemi considéré comme cela par l'humanité en général. Oui, les physiciens ont un concept, ça s'appelle l'évolution du désordre et en physique, le désordre s'appelle l'entropie. Et on dit souvent que la vie est une lutte contre l'entropie avec la certitude d'être vaincue. Donc la différence, c'est qu'avant, on avait compris que la pensée a une dimension vibratoire. Il n'y a pas que la pensée, il y a aussi l'émotion associée à la pensée. Donc on peut dire que la pensée, à l'instar, si on fait cette analogie avec la mécanique quantique, la mécanique quantique considère que toute particule a une double dimension, une dimension corpusculaire et une dimension dilatoire. Ce qui fait qu'une particule est associée à une onde de matière. On pourrait faire l'analogie quand on pense, c'est l'équivalent de la petite particule, il y a une densité de la forme pensée, et puis l'émotion, c'est l'onde porteuse qui va accompagner cette pensée, j'allais dire, particulière. Et donc, en envoyant ça dans un univers quantique, cette vibration va rentrer en résonance avec l'une des potentialités qui correspond exactement à nos émotions, à nos croyances, à nos pensées. Et à partir de là, on va ramener dans notre présence ce qui a été lancé par notre univers intérieur, souvent à notre insu. Parce que, comme l'avait bien compris Freud, il y a une partie consciente, il y a une partie inconsciente. Cette partie inconsciente, on ne la connaît pas. Par définition, elle est inconsciente. Et donc, c'est un magma fait de peurs, de croyances, de programmations qu'on a héritées de notre classe sociale, de notre famille. Et c'est ça, mettre au service l'univers, c'est comprendre la part inconnue que nous avons en nous qui nous amène à l'actualiser certaines potentialités qui ne nous épanouissent pas. Voilà. Et ce n'est pas une fatalité. Donc, je pense que dans les années à venir, on va reconsidérer la physique avec un autre regard sur le temps et la mécanique quantique n'est pas une révolution du temps, je l'avais déjà dit. C'est une révolution dans la conception de l'espace intra-atomique. C'est la découverte d'une discontinuité de la matière. Mais la matière évolue dans un continuum spatio-temporel qui, lui, est tout à fait classique et comparable au continuum spatio-temporel de la physique classique. Donc, c'est là où une révolution doit avoir lieu. C'est de reconsidérer l'espace et le temps de façon à permettre à la physique quantique d'avoir son propre continuum spatio-temporel et à la physique classique d'avoir son propre continuum spatio-temporel également. Alors, on parle depuis tout à l'heure de croyances, d'éducation, de choses comme ça qui sont autant de limitations bloquantes. Vous parlez à un moment donné de déprogrammation par la répétition. Il faut toujours se marteler en tête une idée pour qu'elle fonctionne. On verra un extrait tout à l'heure. Mais ce qui, moi, me dérange un petit peu, c'est que, par exemple, vous avez posé la question dans la salle qui a vu déjà une bactérie au microscope, qui avait un virus. En fait, il y avait vraiment deux, trois personnes qui enlevaient la main. Et pourtant, tout le monde croit aux bactéries et aux virus. Alors, qui est manipulé là-dedans ? On peut facilement manipuler la masse populaire, finalement. De même, on s'est rendu compte qu'il y avait en biologie quelque chose qui supplantait la génétique, c'est l'épigénèse. C'est-à-dire que, on est tous reçus comme informations, la science nous façonne aussi. Elle nous donne une image du monde. On va faire un petit test. Qui a déjà vu une cellule au microscope, ici ? Il y a peu, vous voyez ? Et pourtant, tout le monde ici est persuadé que les cellules existent. Qui a vu une bactérie au microscope ? Et pourtant, tout le monde parle de bactéries. Vous utilisez des antibiotiques qui sont contre les bactéries. Et qui a vu un virus ? Tout le monde croit au virus. Donc, vous voyez bien que la science nous a façonné une image. Et c'est assez fort parce que, finalement, vous avez fini par croire parce que vous avez investi dans la science une entreprise de vérité. Et donc, sans même voir une cellule, une bactérie, un virus, vous avez considéré qu'ils existaient. C'est un rôle très important de la science, c'est qu'elle nous donne une image du monde. Donc, la biologie a donné à la plupart des gens qui n'ont pas fait des études de biologie une vision du vivant, une vision de la microbiologie, alors que la plupart des gens, comme vous l'avez constaté vous-même, n'ont pas vu une cellule, un virus ou une bactérie sous le microscope. D'ailleurs, vous avez vu, il y avait zéro personne qui avait vu un virus parce qu'il faut des microscopes puissants, des microscopes électroniques. Peu avaient vu de cellules et un petit peu avaient vu des bactéries. Alors, effectivement, après, on rentre dans autre chose, c'est l'expérience, c'est l'expérientiel, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on constate que notre univers intérieur oriente la vie que nous allons avoir. Tout le monde a vu que les gens, quand ils sont pessimistes, quand ils sont noirs, attirent de l'adverseur dans leur vie. On a vu aussi que les gens optimistes finissent par avoir une vie plus agréable. Donc, je pense qu'on n'a pas encore une alliance entre ce qu'on pourrait appeler la psychologie et la physique. Mais ça commence à venir, puisque je pense qu'au cours du XXIe siècle, la biologie, les sciences du vivant, les mathématiques et la physique vont former une alliance et on aura ce que Jung avait souhaité, une sorte de psychologie physique ou physico-psychologie, une sorte de réunification ou des choses qu'on a pu constater et qui sont connues depuis très longtemps, puisque la loi de l'attraction, c'est simplement quelque chose qui était connu mais qui a eu plus d'importance il y a quelques années. Mais il y a eu beaucoup aussi de déçus de la loi de l'attraction parce que les gens... Justement, je voulais vous en parler. Vous dites qu'il y a beaucoup de gens déçus parce qu'ils veulent ça, on veut dire les résultats trop rapidement dû à une vie moderne qui veut tout trop vite et il faut du temps pour maîtriser. Ben oui, il faut beaucoup de temps pour déprogrammer parfois ce qu'on a reçu comme programme. Donc, on ne peut pas maîtriser le temps mais il y a vraiment... Il faut déjà regarder objectivement sa vie. Est-ce que je suis satisfait de ma vie ? Si tout est bien, tant mieux. Mais est-ce que je ne suis pas dans le délit ? Si je ne suis pas satisfait, dans quel domaine je ne suis pas satisfait ? Et j'essaye de comprendre quelles sont mes croyances, mes pensées qui m'ont amené à vivre des choses qui ne me conviennent pas. à partir de là, on peut considérer que notre vie obéit à un principe holographique, c'est-à-dire que l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Ou l'inverse, notre intérieur est le reflet de l'extérieur. Donc, j'attire à moi événements, situations, professions, compagnes, compagnons, maris, femmes, qui sont l'expression de ce que j'ai au fond de moi. On est bien obligé de redéfinir l'univers pour se positionner à l'intérieur de cet univers. Si on pense que l'univers est absolument insensible à nos pensées, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a absolument rien qui se passe. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une sensibilité à ses potentialités pour qu'à un moment donné, il y ait une interaction qui se passe et de cette interaction va naître ce qu'on pourrait appeler l'objet de votre désir transformé en équivalent physique. Il y a beaucoup de répétitions dans cette conférence parce que vous devez déprogrammer votre inconscient. Déprogrammer. On le déprogramme en répétant et en répétant et en répétant et en répétant et au bout d'un moment, votre inconscient va se libérer d'un programme que parfois vous avez reçu. Ce qui avait surpris le psychologue et philosophe William James, c'était que l'on pouvait changer sa vie en changeant ses pensées. C'est toujours aussi étonnant pour la plupart des gens de comprendre que finalement, notre vie est déterminée par nos croyances et nos pensées. Ce qui n'est pas étonnant finalement. La pensée, c'est de l'électricité. On peut très bien envisager que cette pensée ait une dimension vibratoire. On peut très bien envisager que ces potentialités qui nous entourent aient également une dimension vibratoire et selon les lois de la résonance, je vais aller attirer à moi par résonance tel un fer à cheval la potentialité qui correspond à la vibration que j'ai envoyée. Vous voyez, c'est très simple. On pourrait appeler ça la loi d'attraction pour les nuls. Mais vous voyez bien aussi qu'il y a une partie consciente, une partie inconsciente qui ne sont pas forcément deux univers qui fonctionnent à l'unisson. Il y a une lutte. Et si à un moment donné, c'est l'inconscient saboteur qui l'emporte, ma pensée consciente sera neutralisée, voire annihilée par mon inconscient. Donc c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'on peut façonner tel un sculpteur son intériorité. Ça prend plus ou moins de temps en fonction de la force des croyances et de nos émotions. Mais à un moment donné, quand on en sort, la vie est complètement différente. on pourrait dire que l'univers complote à nous rendre heureux et on ne le voit pas. Et donc, d'où l'importance de la science, de la société, de la famille, des classes sociales, de l'économie qui nous ont façonnés et qui nous entravent dans notre déplacement. D'accord. Alors, en tout cas, ça fait rêver. On va conclure sur le fait que vous, justement, vous proposez des formations à ce niveau-là. Je précise pour ceux qui nous regardent que des sessions futures sont à prévoir. Les dates ne sont pas encore déterminées. Donc, votre enthousiasme dépendra de ces dates. Plus vous serez nombreux, plus des dates seront rapprochées. Il y a trois niveaux, je crois. Premier niveau, second niveau... On reviendra sur le temps avec le double. Donc, premier niveau, deuxième niveau. C'est un petit peu le code de la route du citoyen soumis aux événements futurs. On sent très bien que le monde est en pleine reconstruction actuellement. Il faut le guide du retard. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que la science peut nous dire sur ça ? Et puis, une formation, plutôt un atelier sur la loi de l'attraction où le but, c'est d'aider les gens à sortir de ce programme qui ne leur convient pas. Donc, c'est à la fois une présentation des lois de l'univers mais surtout un travail avec les participants pour essayer de comprendre les croyances que j'appelle le représenter, le représenter par exemple de l'argent, le représenter du bonheur, le représenter du couple, le représenter d'une vie professionnelle réussie. C'est tout ça qu'on va essayer de débusquer, de mettre en lumière et d'amener les gens à enfin pouvoir être actifs dans leur vie plutôt que de subir. Tout un programme, un très très beau programme. Alors, pour justement en savoir plus et puis surtout être dans la liste des futurs stagiaires qui viendront premier, second et pour cet atelier qui sera un cas pratique. On va définir les dates rapidement. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur le Facebook de Planétaire, sur le site de Planétaire aussi. Vous pouvez vous renseigner et envoyer un e-mail, il y a un formulaire prévu pour, pour vous pré-inscrire et être contacté dès que les dates seront fixées pour lancer cette formation étalonnée sur trois niveaux. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette merveilleuse conférence et ces futurs stages de formation qui vont ravir beaucoup de personnes. Merci beaucoup, bonsoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Le plus important, c'est comprendre comment l'univers est constitué, fonctionne, pour obtenir des réponses favorables. Si vous dites je m'en fous de l'univers, je m'en fous du temps, je m'en fous, moi ce que je veux c'est le résultat, ça ne marchera pas. C'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de déçus de la loi d'attraction. Je me souviens au Canada, j'étais un peu le darty réal où j'avais devant moi une quarantaine de personnes très en colère qui avaient investi je ne sais pas combien de milliers de dollars canadiens parce qu'ils parlent comme ça, ils n'avaient pas eu satisfaction, ils me demandaient pourquoi. Voilà, il y a tout un travail à faire, ce n'est pas passif, ce n'est pas un bouton, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un réel travail à faire qui est un réel travail de développement personnel. Et d'ailleurs, vous voyez bien, en faisant ce travail, vous allez, vous, obtenir ce que vous voulez de l'univers et l'univers vous donnera en fonction de ce que vous lui enverrez et vous allez rentrer dans ce que j'appelle l'égoïste altruiste, c'est-à-dire que égoïstement, vous allez vous développer mais en étant bien, vous allez aider les autres à se développer. Sinon, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'il y ait un bien-être individuel qui puisse se répandre comme une dilution homéopathique. Et c'est la vraie façon de lutter contre la mondialisation. et c'est la vraie façon contre la mondialisation. contre la mondialisation.